... Je ne sais pas, parce que Plombier était déjà pris. Pourquoi journaliste ? Non, je sais pourquoi journaliste, j'ai une vraie réponse. J'hésitais, en gros, quand j'étais à Sciences Po, j'hésitais entre journaliste, diplomate et avocat. Les métiers lambda, c'est un peu banal. Et en fait, j'ai passé un an à New York, en 2000 ans, à New York University. Et ça ne faisait pas 15 jours que j'étais arrivée. Et il y a eu le 11 septembre. Il y a eu le 11 septembre, et je dormais à cette époque à deux blocs du World Trade Center. Donc j'ai été évacuée, j'ai été blessée, j'ai couru, etc. Et vraiment réfugiée du truc. Et donc, voilà, ça m'a... Ensuite, on a fait, dans les mois qui ont suivi, pas mal de reportages sur ce qui était passé sur New York post-trauma. Et ça m'a vraiment plu. Ça m'a vraiment plu. Et là, je me suis vraiment... Je savais que c'était ça. Donc j'ai terminé. Ensuite, j'ai terminé... Je suis rentré à Paris, j'ai terminé Sciences Po, mais je savais que c'était ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire. Oui, énormément. Tu as pu le remarquer, ça parle toutes les langues. Là, on est en train de se parler derrière, ils parlent anglais. Derrière moi, ils parlent arabe. Et pas seulement, ça parle brésilien, ça parle portugais, ça parle espagnol. C'est vraiment... Je crois qu'il y a 30 nationalités avec des langues. Et puis, c'est une vraie ouverture sur le monde comparé à d'autres chaînes d'infos. France 24 est la seule pour qui on va commencer toujours par l'international ou par l'actu internationale. Et moins par les faits divers français, moins par ce qui se passe par l'actu française. Donc oui, ça m'a énormément changé. La chaîne est énorme. Il y a 500 journaliers, je crois qu'elle est née la plus grande rédaction de France. C'est immense, c'est sur deux étages, c'est ouvert, ça parle toutes les langues. Et voilà, donc ça m'a changé de, oui, du Sénat qui est plus feutré et qui est plus politique. J'ai adoré aussi, c'est là où j'ai le plus appris. Mais ça m'a changé, c'est sûr, c'est certain. Vous connaissez un peu le personnage. Et il démontre pas sa réputation. C'est quelqu'un de... Alors voilà, bon moi, je sais bien que tu me le cites parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a donné ma chance. Moi je suis rentrée, je calais les invités, les deux premiers mois où je suis arrivée, je calais les invités, etc. Très vite, il m'a dit, bon toi tu passes au terrain, tu as des petits sujets, donc j'ai pu faire. Et ça faisait pas trois mois que j'étais à Public Sénat qu'il me dit un jour, demain tu présentes le flash. Et je lui dis, non, non, ça ne va pas être possible, moi je ne présente pas le flash, je sais absolument pas faire ça, j'ai aucune formation de journaliste, il est hors de question. Il fait, j'en ai rien à foutre, demain tu présentes le flash. Et donc j'ai dû le faire, le flash, et il m'a imposé de regarder le lendemain la cassette avec lui à côté, c'était une catastrophe abominable, j'ai été nul. Et il a eu cette phrase géniale, il fait, bon, c'est pas ça, mais il y a une présence, il y a un regard, demain vous continuez. Et donc il a, voilà, alors que bon, théoriquement, si on voyait le résultat, vous m'auriez viré immédiatement, parce que c'est absolument nul. Et donc il a, ouais, il a fait un petit pari, il m'a donné de plus en plus de choses, ça a été un vrai apprentissage. Et puis oui, à la dure, parce que, parce que, parce que, il appelait comme en fou, quand on disait des conneries, quand les questions étaient trop longues, il disait, on s'en fout, c'est pas lui qu'on veut écouter, c'est pas le romaniste qu'on veut écouter, ça ne sert à rien de faire des questions de trois points, c'est votre invité qu'on veut écouter, et puis ne donnez pas votre avis dans vos questions. Enfin, donc il a, il m'a appris à hacher, à aller à l'essentiel, voilà, ça a été une relation assez paternaliste, assez... Parce que ça faisait rêver, ça a fait rêver toute la profession, il y a quatre ans. C'est vraiment, ça a été un, je pense que tout le monde, beaucoup, beaucoup de monde a passé le casting de cette chaîne. C'était la première chaîne internationale, ça faisait rêver. C'était, c'était tourné sur le monde, voilà, il y avait un truc qui faisait rêver à l'époque. Et c'était évident, moi, de part, en plus, le fait que mon père soit libanais, etc., c'est quelque chose qui m'a, oui, ça m'a attirée, j'aime l'international, et voilà, ça s'est bien passé, c'était, c'était naturel. Oui, alors moi, si tu veux, mon niveau d'arabe est catastrophique, donc j'en regarde très peu la chaîne en arabe, mais oui, c'est plus en la rédaction, ils sont, le desk arabe est en ébullition, et je pense que c'est une bonne chose, parce que, parce que, je pense que, oui, je pense qu'on a un vrai odimat dans les Maghreb, dans les chaînes, enfin, dans les pays arabes, on est très regardés là-bas, ou en Afrique, ou dans les pays arabes, donc, why not en arabe, oui, c'est une bonne chose. Jusqu'à maintenant, ils regardent beaucoup en français, en fait, la chaîne française, ça ne marche pas mieux, mais je pense que si la chaîne arabe se durcit, ça peut devenir vraiment quelque chose de... Alors, c'est à la fois gratifiant et à la fois frustrant, parce que quand tu es sur e-télé ou sur BFM, tu sais à qui tu parles, tu parles au français, tu parles à ton périmètre, notamment sur BFM, où c'est vraiment la chaîne de la proximité, je pense qu'ils parlent, alors ils voient à peu près à qui ils s'adressent. L'âme, tu parles au monde, donc à personne, tout le monde et à personne. Donc, c'est un peu frustrant aussi, mais on commence à situer, tu vois, on commence à situer les zones où on est très forts. Alors, par exemple, au Cémégal et en Côte d'Ivoire, on est extrêmement regardés, je pense qu'on m'a dit qu'on était numéro 1. En Italie, en Grèce et au Portugal, on est très regardés en chaîne française, on ne me demande pas pourquoi, mais c'est comme ça. En Pologne, ça marche bien. Au Maghreb et au Moyen-Orient, on fait ça regarder, donc oui, c'est gratifiant, il y a un truc plus large, il y a un truc plus cosmopolite, donc c'est... Ouais, c'est bien encore, ça fait encore rêver, même au bout de 3 ans et demi. Tu peux encore moins donner ton originaire, et puis, voilà, c'est plus difficile, c'est plus difficile, parce qu'il faut pas oublier un... T'es obligé de parler de la Chine ou du Japon, alors que sur les autres chaînes, ils vont pas en parler. Tu peux pas louper ça, parce que si CNN dit Messie Al Jazeera, c'est-à-dire tes concurrents, on parle. Donc, même si c'est pas ton intérêt premier, si tu t'en fous un peu, tu es obligé d'aborder tous les... l'estime, voilà, toute la planète, quoi. Et t'es obligé de... Ouais, t'es... C'est large, c'est plus... Voilà, c'est plus... Mais en même temps, ouais, c'est plus intéressant, c'est plus intéressant. On a beaucoup de personnes de plus en plus, des profs d'université, des experts, même des gens de l'administration Obama qui demandent quand ils viennent à Paris à parler à France 24. Donc c'est en train d'être de plus en plus connus, et c'est vrai que quand on est un dirigeant international, en général, on a... En tout cas, nous, on les reçoit avec plaisir, et c'est notre cible, quoi. Je suis de plus en plus. T'as tout dit, donc je passe mes vacances en Bretagne. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, la dernière fois, je suis allée au Maroc, justement, parce que... C'est hallucinant, comme la chaîne est connue, quoi. C'est-à-dire que t'es... C'est là, quoi, au Maroc, c'est... J'arrive à l'hôtel, ils m'ont upgradée, donc mes copains qui ont eu le droit à une meilleure chambre, grâce à mon statut, ils sont forcés de faire une prière pour moi, tout le monde. Parce qu'ils ont passé des meilleures vacances dans une superbe, là, à la place de la chambre de merde qu'on devait passer. Non, ouais, ça m'est pas. Non, je crois qu'ils aiment bien. Ça, c'est la technique... Ça, c'est ce qu'on me reste de la technique Al-Kabash. Ouais, c'est... En fait, c'est un dosage un peu difficile à atteindre. Tu dois être à la fois simple, vulgariser la chose, vulgariser les questions, poser les questions que les gens se posent, sans faire trop de l'intelligence, tout en relation intelligent. Donc, si tu veux, il y a un truc un peu... Voilà, c'est un... un équilibre à trouver, quoi, entre les deux. Le plus grand breaking news arrive le soir, et qu'on a même ciblé qu'à 22h45... Entre 22h45 et 23h, c'est-à-dire le coup, on commence à s'endormir un peu, tac, il y a un breaking news. La Terre a tremblé à Haïti à 23h, ou à 23h moins 5. Michael Jackson est mort à 22h45. Et je ne sais plus ce qu'on avait dit aussi, il y avait un troisième exemple. Ingrid Bettencourt libéré aussi entre 22h et 23h, je ne me rappelle plus exactement le timing. Mais les plus gros breaking, c'était pour le soir. C'est bien, c'est bien qu'il continue comme ça, je... Oui, et puis, ça me manque le terrain, quand je ferai une accrochette, je ne couche pas accrochette à l'antenne. Et j'aimerais bien, notamment là, il y a les chances présidentielles qui arrivent. Si jamais il y a à couvrir l'élection présidentielle, un parti, etc., sur le terrain, ça me fait la peine. Pour l'instant, c'est de réussir la V2, là, je vous le sais. Et voilà, j'espère que c'est une dernière vidéo. Voilà, vous avez dû savoir qu'il y a... C'est juste pour dire que voilà, France 24, tu as dû lire dans la presse, ça c'est une idée de remous. On a eu un mois de septembre très rock'n'roll. Là, ça se calme. Il y a une nouvelle hiérarchie qui a été nommée. Donc, c'est... Voilà, c'est... Je pense que c'est un bon espoir. On a Albert-Riff Amonti, qui est le patron de la rédaction, qui est partie pour Itélé. Ils ont beaucoup de chance de l'avoir. C'est un des meilleurs sur Paris. C'est vraiment un peu d'excellent. Et maintenant, on a une nouvelle hiérarchie qui est très bonne. La chaîne est de nouveau en marche. Les gens sont de nouveau motivés. J'espère que ça va percuter. la chaîne est de nouveau en marche. C'est un projet deamanlage,